Sur la partie chartes d'accès et d'usage DSI, nous le choix a été fait dans le cadre de la mise en place des GHT d'avoir une charte unique pour l'ensemble du GHT et de se faire accompagner par un cabinet d'avocats experts dans le monde de la santé pour que cette charte reprenne à la fois les obligations mais aussi les droits des usagers et faire en sorte d'avoir un document qui soit opposable et équilibré en termes d'usage. Et donc, sa diffusion a été faite dans la jette des trois établissements constituant notre GHT. Concernant la PSSI, on a rédigé la PSSI en reprenant le mode de fonctionnement assez classique de partir par une analyse de risque, de définir des actions prioritaires et d'avoir une PSSI reprenant la volonté de la direction de mettre en place ces actions prioritaires qui, elle aussi, est diffusée très largement au sein de l'établissement, à l'ensemble des personnes et qui est signée à la fois par la Direction Générale, par les présidents de CME, par les DIM et DPO. Et donc, actuellement, le point un peu plus difficile qu'on avait sur nos trois établissements, c'était de pouvoir intégrer tous ces éléments dans un règlement intérieur. Donc, dans le règlement intérieur encore des trois établissements, puisqu'on n'a pas de règlement intérieur du GHT, et en passant, en les présentant à l'ensemble des instances du groupement. Sur la partie privée, l'un des points qui nous semblent essentiels, c'est de créer un groupe de travail pour la rédaction de cette charte, pour qu'elle constitue vraiment quelque chose de très pratique et qui correspond aux usages qu'est fait du SI dans l'établissement. Il paraît important d'organiser des réunions d'information, en particulier pour les professionnels de santé et les praticiens qui sont, dans la plupart des cas, en tout cas en court séjour des professionnels libéraux. Et le point dur, c'est un terme qu'on utilise, vous le verrez si vous vous connectez sur le site de l'ANAP. Le point dur, c'est quelque chose qui, comme son nom l'indique, constitue une difficulté majeure ou en tout cas régulièrement rencontrée, de convaincre les praticiens libéraux à la fois d'utiliser le DPI de l'établissement parce que c'est plus facile, mais en leur faisant signer une charte dans laquelle ils s'engagent à respecter des règles et à ne pas faire n'importe quoi, ou en tout cas à faire preuve d'une vigilance, puisque les attaques se multiplient cet an dernier dans les établissements de santé. Sur le P3-3, sur l'information des patients, il nous paraît essentiel d'utiliser tous les canaux de communication, le livret d'accueil bien évidemment, le site internet et l'affichage aussi dans des lieux d'admission ou des lieux de passage des patients, en essayant de privilégier les supports numériques qui sont quand même plus modernes, même s'il faut aussi tenir compte d'une population qui est un peu moins familière avec des outils modernes. Informer dans un langage clair et compréhensible par tous, traiter les cas des personnes qui ne savent pas lire ou qui ne comprennent pas notre langue, ça nous paraît ça aussi important dans le cadre de l'accessibilité et d'un accueil pour tous. Le point dur de ce critère, c'est arbitrer sur la possibilité de prendre en charge un patient qui s'opposerait à l'utilisation de ces données personnelles parce que ça serait à la fois difficile et peu sécurisant dans le cadre de sa prise en charge. Le retour était un peu identique au niveau public que privé, donc sur le fait d'utiliser plusieurs canaux de diffusion sur les informations des patients. Donc on avait bien sûr les livrets d'accueil du patient, les affiches, les sites internet des établissements, les courriers. La pandémie et la diffusion des informations, en particulier sur SIDEP pour les laboratoires, nous a amenés à mettre aussi des notes d'information directement sur des comptes rendus d'examens pour que nos patients soient tenus informés du traitement qui était fait à leur donnée. Sur cette partie information du patient, le travail doit forcément se faire de manière très collaborative entre les différentes instances de l'établissement, donc à la fois la direction de la clientèle si elle existe au sein de l'établissement et bien évidemment le département d'information médicale qui gère quand même depuis des années tout ce qui est droit d'accès du patient à son dossier médical. Dans ce cadre-là, le DPO et le DIM se doivent de travailler conjointement sur le sujet. Les points un peu délicats, c'est d'essayer d'avoir un document qui soit suffisamment synthétique et suffisamment clair pour permettre aux patients de pouvoir faire valoir ses droits et en comprenant un peu les traitements faits à ces données et le fonctionnement des réseaux de soins qui ne sont pas toujours forcément très clairs pour le patient quand il arrive au sein d'un établissement. Allo ? Oui, on t'entend, j'ai... Excusez-moi. Donc sur le P3.4, les capacités des applications à intégrer un dispositif d'authentification personnelle. Un travail important au sein de nos unités, ça a été de pouvoir rendre systématique l'utilisation d'identifiants nominatifs, ce qui était une obligation pour les laboratoires dans le cadre de la certification COFRAC, ce qui est reconnu comme bonne pratique pour l'ensemble des soignants, mais pour lesquels dans nos structures, on a toujours quelques dérives contre lesquelles il faut lutter au quotidien. Des dérives de comptes génériques et principalement tout ce qui peut être compte sur des applications de santé biomédicales pour lesquelles on n'a pas forcément encore d'interconnexion de prévues avec nos annuaires, où on a des sociétés qui ont l'habitude de travailler avec des codes génériques. Voilà. Sur la partie privée, il paraît intéressant de s'intéresser à ProSanté Connect, ce qui devrait permettre de moderniser les modes d'authentification. Au niveau des points durs relevés, mettre en œuvre une politique de sécurité des mots de passe exigeante sans mettre forcément en place d'autres modes d'authentification fortes. Et ce que l'on peut regretter, que j'ai indiqué en point dur, c'est que peu de logiciels métiers permettent soit une authentification par SSO ou une connexion native à LDAP qui permettrait de gérer des droits, y compris d'utilisateurs qui accèdent à plusieurs logiciels métiers. Sur le P3-6, sur l'existence d'une fonction DPO et la présence d'un registre de traitement. Fort de ma propre expérience, je crois qu'il est utile pour les établissements de mutualiser lorsque c'est possible les fonctions de DPO. Ne pas perdre de vue que nous devons réaliser une analyse d'impact au plus tard en mai 2021 pour les traitements qui étaient dissensibles, dont les traitements sur les données de santé font partie. Et sur le point dur, pour avoir vécu cette expérience, c'est de prendre garde à ne pas élaborer un registre de traitement trop ambitieux, qui aille dans un niveau de détail trop important, pas forcément utile, et faire en sorte que l'établissement puisse suivre ce registre de traitement de manière réelle et régulière. Je crois qu'il est préférable, comme dans une démarche de certification, de commencer par un périmètre certes complet, mais pas forcément très détaillé, puis ensuite d'agir par démarches successives pour aller dans un niveau de détail un peu plus grand et surtout avoir un plan d'action associé qui soit réaliste et qui puisse être engagé et réalisé. Alors de notre côté, pareil sur la partie fonction DPO, au sein des GHT, on a souvent un DPO mutualisé pour l'ensemble des établissements. Sur des grands GHT, ça peut être porté par une personne du service juridique, sur des petits GHT comme le nôtre, on n'avait aucun service juridique, donc ça a été une personne en interne, donc c'est moi qui ai fait le certificat DPO du CNAM. Alors c'est un poste, effectivement, comme l'annonçaient certains avocats ou certains experts lors de la mise en place du RGPD, c'est un poste qui est à la fois mi-juridique, mi-technique. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de comprendre les textes juridiques et les déclinaisons techniques. Et au même titre, pour les analyses d'impact, on a besoin de connaissances techniques pour pouvoir faire une évaluation correcte des risques. Sur les points durs, je rejoins complètement Christian sur le fait de ne surtout pas avoir un registre des traitements qui devienne absolument imaintenable. C'était d'ailleurs les conseils de la CNIL dès 2018 de partir sur un registre des traitements avec une évaluation de macro-traitements pour éviter d'avoir justement un nombre de traitements, d'analyse d'impact, de fiches de registre à maintenir et ne permettant plus de s'y retrouver. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans les faits, est assez difficile en termes d'exercice puisqu'il y a une dérive dans nos établissements qui sont un peu de dire on informatise, donc c'est un nouveau traitement, donc on fait une fiche de traitement et on n'intègre pas forcément au global. Donc ce qui a été fait avec le DIM sur notre GHT, c'était de faire un traitement dossier patient. On a essayé de faire le plus macro possible et au besoin, sur des thèmes bien particuliers, on redéfinit un traitement spécifique si celui-ci n'a pas les mêmes risques ni le même mode de fonctionnement que notre dossier patient principal. Donc une autre difficulté ou point dur sur la mise en place des GHT et de ces registres de traitement, c'est qu'on a des solutions que l'on met en œuvre qui sont de plus en plus transverses entre les différents établissements du GHT, donc là c'est encore relativement simple, le responsable de traitement étant l'établissement support, mais aussi lors de partenariats avec des plateformes territoriales d'appui, avec des réseaux de soins, avec des GCS ou des GIE, où il faut vraiment bien se poser sur le périmètre du traitement et sur la partie de responsabilité de chacun. Un autre point dur sur cette définition des traitements et des responsabilités, c'est de plus en plus avec les objets connectés biomédicaux, où on se retrouve responsable d'un traitement de données qu'on ne maîtrise pas forcément d'un bout à l'autre de la chaîne et où la définition du traitement et de la responsabilité de traitement portée par l'établissement et portée par le fournisseur doivent attirer toute notre attention.